Les petits danseurs de la professeure de danse Marie-Belle Lebeau ont dévoilé le fruit de leur travail devant un public attentif aujourd'hui. Les résidents du CHSLD Cloutier-du-Rivage ont pu assister au spectacle d'une dizaine d'enfants sous le thème de la Reine des neiges. Ils suivent leurs cours de danse tout à fait gratuitement grâce au travail et à la générosité de leur professeur, qui est aussi préposé aux bénéficiaires. Voyant que l'air de l'inflation fait mal au portefeuille des parents, elle avoue que l'air de l'inflation fait mal au qui a voulu leur donner un coup de pouce. Je suis revenue à l'automne avec l'envie de créer ce projet-là que je trouvais tellement beau, qui rejoint mes trois passions, en fait, les enfants, les aînés et la danse. Et puis je l'ai offert complètement gratuitement, costumes, décors, les pratiques, la salle, le transport. Et ça fonctionne parce qu'ils sont 70 à s'être inscrits. Que ça les intéresse tous les trois ensemble, c'est vraiment le fun. Puis justement, le fait d'être gratuits, bien, ça nous permet, eux, d'avoir des activités en dehors de l'école. Ce sont des enfants de six municipalités qui se rendent à Davélieuville de une à trois fois par semaine. On a une belle grande salle de spectacle, nous autres, dans nos locaux là-bas, qu'on n'utilise pas beaucoup. Fait que, je dis à Marie-Belle, vous prêtez la salle gratuitement. Il reste encore une dizaine de représentations à faire dans les CHSLD de la région d'ici le temps des fêtes. Les jeunes ont pris plaisir à présenter leur spectacle. Et je peux vous dire que les résidents aussi ont apprécié. Il faudrait qu'ils reviennent quasiment toutes les semaines. Mais toutes les semaines, c'est pas possible, là. Franchement, là, ça change vraiment les idées. Le projet réunit trois générations. Les enfants qui dansent... Les aînés qui regardent... Et les parents bénévoles qui sont à l'arrière-scène, mais qui apportent une certaine supervision. Molly Bélan, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.